bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de smart investment avec vous aujourd'hui antoine et moi même kevin pour vous montrer aujourd'hui comment gagner des crypto monnaies tout en apprenant n'est ce pas fou aujourd'hui on va parler de coinbase coinbase qui vous permet donc de gagner des crypto monnaies tout en apprenant mais pour voir comment on va faire avec cette surprise là c'était cette exclusivité là rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo on va vous montrer tout ça en détail aujourd'hui comme vous l'avez compris on parle de coinbase qui est une plateforme d'échange mondiale internationale qui est extrêmement utilisé aux états unis on va voir son utilité donc comment s'inscrire au début comment est faite la plateforme donc comment mettre de l'argent déposé comment pouvoir trouver les actifs les acheter les vendre et un petit peu tout le contenu que nous propose coinbase sans plus tarder on va passer au vif du sujet on va parler de coinbase mais avant tout je vous invite à vous abonner à liker à commenter à rejoindre notre page instagram où vous avez en fait le suivi de l'actualité crypto mais également le suivi de nos investissements et vous pouvez voter pour la crypto de la semaine vous avez notre discord où vous avez le lien tout en description discord qui regroupe une communauté une communauté française mais aussi internationale avec des gens qui viennent d'afrique du liban d'angleterre un peu partout une communauté qui va vous permettre d'échanger vos avis sur la crypto d'échanger aussi vos différents investissements voir s'ils sont bons ou mauvais en tout cas avoir une avis d'une communauté qui est sincère et tout à fait transparente reste avec nous on va parler tout de suite de coinbase c'est parti on parle donc dans cette vidéo de la plateforme d'échange coinbase qui est une plateforme d'échange énormément utilisée aux états unis et au canada en europe c'est vrai qu'on est plus centré sur binance par exemple et crypto.com aussi aujourd'hui on va regarder comment utiliser coinbase comment s'inscrire comment acheter une crypto monnaie tout ça dans une vidéo assez intéressante on va aussi vous montrer comme kevin a dit dans l'introduction un moyen de gagner des crypto monnaies gratuitement pour commencer il faut savoir que coinbase est une plateforme d'échange comme les autres vous allez pouvoir acheter vendre des crypto monnaies mais aussi acheter des nft depuis peu ils ont sorti une plateforme coinbase nft qu'on appelle coinbase nft tout simplement vous avez aussi un wallet qui est associé à le wallet coinbase et tout ça fait de coinbase un écosystème très simple et fluide c'est à dire que comparé à binance où vous allez avoir une plateforme d'échange très complète mais du coup qui dit complexe qui compte qu'il y complète dit complexe mais vous permet bien sûr de faire beaucoup beaucoup de choses coinbase reste sur du simple et et va vous permettre en fait de pouvoir comprendre l'utilisation d'une plateforme d'échange simplement c'est un peu la plateforme de monsieur tout le monde c'est ça on va passer tout de suite sur l'écran téléphonique où vous allez avoir l'application coinbase c'est vraiment là où vous allez utiliser comme base le maximum il y a un site internet mais c'est comme pour binance toujours mieux depuis le téléphone plus pratique plus simple plus rapide on se retrouve donc sur mon téléphone on va aller directement dans coinbase et on va regarder un peu ce que propose cette bonne application tu recordes c'est ça donc là vous êtes directement sur l'application coinbase comme je vous l'ai dit c'est assez simple vous voyez en bas de l'écran vous avez quatre parties l'accueil l'asset les trade et paye on va regarder un peu ça très rapidement il faut savoir que comme base c'est une plateforme d'échange comme les autres donc l'inscription est aussi comme les autres c'est vraiment simple vous allez vous inscrire avec vos informations personnelles besoin de sécurité en mettant la carte d'identité et quelques informations concernant vous donc une photo et quelques questions par rapport à ce qui vous êtes en fait tout simplement une fois que vous êtes inscrit à l'application Coinbase d'ailleurs vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo pour vous inscrire vous allez devoir sécuriser votre compte pour ça très important très important comme d'habitude vous mettez un double authentique et or le fameux google authentique et or qui vous permet simplement de rajouter une part de sécurité sur votre compte c'est une bonne sécurité on vous la recommande en tout cas il faut pas s'en priver clairement donc ce plus l'application vous allez pouvoir faire plein de choses le plus simple étant et la première étape de faire un dépôt et pour ça il vous faudra aller sur le boy une fois que vous êtes dans la partie bail de coinbase vous allez pouvoir trouver tous les assets les crypto monnaies que propose la plateforme d'échanges comme base vous avez vraiment toutes celles que vous connaissez déjà ça comme base est une des premières plateformes d'échanges donc vous allez pouvoir trouver toutes les crypto monnaies qui vous intéressent du bitcoin de l'été rome vous avez des stable coin vous avez chain link etc 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 vraiment etc qui est vite va vous montrer maintenant comment faire un échange d'une crypto monnaie à une autre c'est très intéressant si vous voulez prendre profit ou tout simplement changer d'un projet à un autre on va regarder ça directement alors comme vous l'a dit antoine déjà au début pour acheter donc c'est sur le bouton bail ou alors acheter si l'application est en français chez vous peut-être qu'elle est en anglais chez toi c'est ça donc pour acheter comme il vous l'a montré vous allez sur bail directement et là vous choisissez par exemple la crypto que vous voulez donc imaginons que je veux du bitcoin j'appuie dessus ça me redirige vers ma carte bancaire qui va devoir qu'on va devoir indiquer et là je mets le montant que je veux acheter dix cent mille un million selon vos voilà vos capacités ensuite vous mettez bas et c'est très simple ça va arriver directement pendant crypto que vous avez choisi imaginons que j'ai pris donc du bitcoin mais que le bitcoin ne m'intéresse plus ou que je veux changer ce bitcoin là en une autre crypto comme disait antoine là il faut aller sur convert et donc convertir convertir je convertis donc je choisis par exemple le bitcoin que j'ai acheté par exemple ici tac btc à mes vues que j'en ai pas ce que ça à ce que peut-être pas ok peut-être pas donc on fait l'exemple sur le script point comme la sur le croc donc là on a un peu de gros je choisis le croc que je veux convertir justement bas on va dire en inch et là je fais la totalité max up et je fais convertir et c'est réglé directement si je veux vendre ce que j'ai actuellement donc si je veux vendre micro et les convertir en euros pour les reprendre sur mon compte ou peu importe il faut aller sur donc le bouton celle que vous voyez juste ici qui est vendre vous sélectionnez la crypto donc ici le croc et je vais mettre la quantité donc que je souhaite la quantité maximale ou ce que vous voulez en euros et là je fais vendre et je reçois directement de l'eau mes euros exactement sachant qu'on vous le rappelle bien quand vous faites une conversion d'un actif à de l'euro vous allez être imposable par l'état français tout à fait faites bien attention à ça passez si vous voulez un peu plus de sécurité sur les stable coins ou là du coup vous allez avoir une non imposition imposition sur les volatilités des crypto monnaies sans pour autant arriver sur une monnaie fiat qui va du coup est imposable c'est vraiment ça on l'a dit d'ailleurs on en a parlé dans la vidéo des stable coins c'est vrai qu'on vous mettra juste en dessus le lien exactement et comme l'a dit Antoine c'est un très très bon conseil ne vous amusez pas tout le temps à faire le swap en euros et en crypto ça va être très compliqué pour vous après il va falloir tout déclarer etc c'est très compliqué si on veut envoyer donc de la plateforme coinbase a par exemple binance des crypto il vous suffit d'appeler sur le bouton send envoyer envoyer et là je choisis donc la crypto que j'ai par exemple il me propose directement le croc vu que c'est ce que j'ai donc je vais prendre le croc et je vais décider d'envoyer un certain montant de crocs à une autre plateforme donc on va faire on va faire un petit test avec par exemple 10 dollars mais j'ai que 23 donc voilà il y a 56 cours donc je vais mettre continuer là on va vous proposer donc de mettre en fait le 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 comment on dit l'adresse crypto de binance si binance a le croc ou l'adresse croc de crypto.com parce que binance n'a pas le croc donc je fais copier coller sélectionner et c'est tout bon et l'avantage que vous avez comme baisse comme vous avez pu le voir c'est que vous pouvez directement envoyer des crypto monnaies depuis un numéro de téléphone ou un mail voilà et ça c'est assez unique c'est à dire que vous allez pouvoir envoyer j'ai envie d'envoyer nous là j'ai 23 crocs comme vous pouvez le voir sur mon compte comme baisse j'utilise pas comme baisse donc vous allez c'est pour ça que vous avez que ce petit montant là si je vais envoyer ses 23 dollars de crocs à kevin je peux l'envoyer directement avec son mail attention il faut bien qu'il ait bien sûr le compte comme baisse relier avec ce mail là bien sûr pour qu'il reçoive le fond mais c'est quand même assez pratique c'est sympa ça c'est sympa et du coup pareil pour recevoir je vais dans l'issue dont qui veut dire recevoir et là tout simplement je vais normalement avoir mon adresse donc I understand voilà donc là vous avez l'adresse directement crocs de coinbase donc l'adresse de crypto.com dans coinbase si je veux recevoir je vous fais copier coller cette adresse là il vous suffit de m'envoyer de m'envoyer les crocs à cette adresse là et je vais le recevoir directement aussi simple que ça donc là on a fait un petit peu vraiment le tour de l'accueil avec le comment acheter comment vendre comment convertir comment envoyer et recevoir vraiment la grosse base et c'est ce que vous allez utiliser le plus c'est ça maintenant sur l'application coinbase sur l'ordinateur vous allez avoir plus de fonctionnalités mais sur l'application ce qui est aussi pas mal c'est de voir les actualités vous avez un petit peu l'actualité que bin que coinbase partage au fur et à mesure vous pouvez voir les actualités sur tout type de sujets bien sûr centré sur l'écosystème des crypto money blockchain par exemple on peut voir que micro stratégie a encore acheté du bitcoin vous avez aussi une belle photo d'elon musk qui d'ailleurs dernièrement a annulé son paiement son achat de twitter assez exceptionnel on parle aussi de luna dans les actualités en tout cas plein d'actualités bien différences ce qui est intéressant à voir c'est aussi la partie assets donc c'est la partie où là vous allez avoir tous vos fonds et vos actifs vous avez donc comme chaque plateforme d'échange un graphique qui représente les performances de votre portefeuille sur des certaines périodes prédéfinies vous allez avoir aussi d'autres informations la partie trade donc c'est la partie convert que kevin vous a montré juste avant où vous allez pouvoir convertir d'une crypto monnaie à une autre et la partie paye c'est la partie envoyer de l'argent que kevin vous a aussi montré à juste avant vous allez pouvoir envoyer de l'argent ou en recevoir avec une adresse email un numéro de téléphone ou une adresse crypto très très simple ce qui est très intéressant aussi avec une base et ça c'était le tips qu'on voulait vous donner ouais et c'est vraiment ce qui fait sa particularité en tout cas pour moi kevin aussi je pense que sinon on n'utilise pas comme base on utilise surtout pour ça c'est que vous allez avoir l'opportunité de gagner des crypto monnaies gratuitement tout en apprenant comment ça se passe c'est très simple vous êtes sur le menu central de l'application vous allez pouvoir aller sur le déroulant à gauche et choisir learn and earn apprendre gagner et apprendre vous allez directement sur cet outil et vous arrivez du coup sur un endroit où con base vous propose de réaliser des quiz des quiz concernant des crypto monnaies par exemple vous allez avoir une mini leçon de cinq minutes et à l'issue de ces cinq minutes de deux de connaissances sur ce projet là vous allez avoir cinq questions par exemple un quiz c'est ça sur ce projet là et à la fin à l'issue de ce quiz vous allez être récompensé en cette crypto monnaie là mais il faut avoir la bonne réponse à toutes les questions cependant vous pouvez refaire quand même le plus autant de fois que vous voulez c'est ça pas quand même sur pas méchant depuis mon téléphone vous ne voyez pas ce genre de choses simplement parce que j'ai déjà fait les quiz qui était disponible pour mon compte parce que c'est vrai qu'on a remarqué kevin que pas tout le monde n'avait les mêmes quiz de même moment c'est vrai tout dépendait de du compte et de la sécurité du compte on n'a pas très bien compris mais en tout cas les quiz de manière générale sont accessibles à tout le monde il ya juste des fois des personnes qui ne l'ont pas ou qui ont des autres tout à fait par exemple ils ont fait dernièrement un des quiz pour la crypto monnaie fait ils ont aussi fait un des quiz pour les crypto monnaie c'était xlm c'est ça que c'est l'auteur de 15 dollars c'était 15 dollars avec dix questions dans un quiz énorme toujours ça à prendre quand on veut développer un bague de crypto monnaie c'est toujours des crypto monnaie à garder par exemple moi vous pouvez le voir d'ailleurs j'ai mis mon compte en caché mais je vais pouvoir vous remontrer j'ai 23 33 dollars de crocs tout ça est issu des learn and earn c'est à dire que moi toutes les crypto monnaie que j'ai gagné que leur énorme je les ai remis en crocs pour pouvoir développer mon bague donc vous voyez à l'écran là il y a des des pumps qui correspondent simplement au moment où j'ai converti les crypto que j'avais eu où j'ai répondu à des quiz c'est monté quand même pas mal c'est ça mais monté à 58 je suis monté à 58 ouais mais après le crash de déjà de 1 du marché en général où on est en correction depuis maintenant un an même si crocs a pété pendant ces un an là et de deux il ya eu la mauvaise nouvelle de crypto.com c'est une plateforme d'échange qui a annoncé qu'ils allaient réduire les taux de cashback sur leur carte bancaire qui a fait que la crypto a aussi un petit coup ce qui fait que mon portefeuille est passé de 58 à 23 mais bon c'est une vision long terme donc ça c'est pas très important faut savoir aussi qu'avant dans les learn and earn c'est sa montée à équivalent de 30 à 40 dollars quasiment au tout début c'était quand même comme ça et c'était assez intéressant là je pense qu'on est encore dans ces eaux là même un peu plus parce qu'il renouvelle tout le temps avec des nouveaux cuisses que vous pouvez refaire les cuisses ici une fois qu'ils ont fait ils disparaissent de la liste c'est pour ça qu'on les voit pas en vous montrant à l'écran j'avais filmé je me rappelle une vidéo sur notre instagram d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre une vidéo je faisais les quiz de pour deux d'amis des amis à nous en live sur les deux téléphones je réalisais les quiz et on voyait qu'on gagnait des crypto monnaie en même temps vous avez la vidéo juste à côté on va aussi vous montrer quelque chose de très intéressant qui est nouveau c'est comme base nft pour accéder à comme base nft il faudra du coup le wallet con base le wallet con base est issu d'une autre application que vous pouvez voir juste à l'écran ici hop vous arrivez du coup sur un wallet décentralisé qui vous permet d'interagir avec des plateformes d'échanges ou c'est un peu comme un métamask mais c'est la propre de con base ici vous allez pouvoir stocker les essais de crypto et les nft en envoyer en convertir et en recevoir pour avoir des nft c'est très simple vous avez du coup l'explorateur comme base qui va vous permettre directement d'accéder à des sites internet depuis le wallet ce qui fait qu'il sera directement connecté et là vous arrivez sur un mini plateforme comme base et vous avez comme base nft au milieu de l'écran vous arrivez donc sur la bêta de comme des nft comme on vous l'a dit c'est encore neuf ça vient de sortir ça a quelques mois donc c'est tout nouveau je crois que tu nous avais dit que kevin que ça n'est pas forcément pas trop pété ça n'a pas trop fait beaucoup de bruit comme on pensait que ça allait faire pourquoi je saurais pas dire pourquoi mais en tout cas les retours qu'on a eu c'est que c'était pas non plus incroyable alors pourquoi avoir on va approfondir ce sujet un petit peu plus peut-être que les autres qui étaient déjà en comme au petit voilà si maintenant ils acceptent maintenant la référence c'est une référence une référence donc une fois qu'il ya une référence peut-être c'est un peu plus compliqué de porter l'attention sur une nouvelle plateforme tout de suite on sait pas trop mais en tout cas elle est quand même assez sympa allez allez c'est bien fait quand même je trouve vous avez toutes les collections les plus connues je crois qu'il ya un endroit où vous pouvez voir dans trading trading c'est un peu les choses qui se font le plus en ce moment les tendances comme il comme il vous avez du coup la collection atsouki très connu aux heures dites du du métavers aux heures side vous avez bourré de hype mutants et doodle ouais un petit peu comme un coup vous avez tous un oui mais une générique sont assez magnifique d'ailleurs on a parlé tout à l'heure et kevin sont très sympa vous avez un peu tout et donc là tout simplement vous allez à pouvoir aller sur un nfc bon cela il bug un peu c'est des vidéos vous avez du coup le price vous pouvez l'acheter directement à voir toutes les informations sur les anciens achats de ce nft les caractéristiques quand ça a été mine par qui etc etc comme une plateforme d'un ft classique voilà donc assez bien aller faire un tour c'est toujours sympa de voir un peu ce qu'ils ont créé voilà un peu pour pour comme base est ce que kevin tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à cette plateforme on a fait quand même le tour encore une fois quand une base faut le rappeler comme on l'a dit au début c'est une plateforme vraiment à la fois complète pour quelqu'un en fait qui veut pas trop approfondir des schémas pas rentrer dans les détails à 100% c'est une plateforme qui est sympa qui est ludique qui donne les fonctionnalités les plus utiles et on a fait assez on a fait le tour assez vite parce que je pense que voilà quoi c'est le but il ya aussi vous voyez à l'écran d'espèces de stacking d'e-fail guild ils appellent ça mais vous avez aussi le stacking qui vous permet simplement de mettre vos crypto monnaies à stacker pour pouvoir gagner de l'intérêt comme vous connaissez surtout pas de l'échange voilà tout ça ça reste vraiment les choses les plus simples et plus quand on compare avec binance la compagnie non c'est complètement différent en tout cas l'application elle est faite pour ça ça peut être fait pour quelqu'un qui veut juste poser ses sous tranquillement ne pas avoir plein de graphique vraiment voir les choses très simplement on a fait le tour de coin base en tout cas on espère que vous avez apprécié la vidéo on a vraiment montré de a à z l'application ce qu'elle est capable de faire et ce qu'il ya dedans comme fonctionnalité on vous invite toujours encore une fois à vous abonner à liker à commenter la vidéo si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit on est là pour vous répondre on est toujours très réactif toujours présent voilà encore une fois vous avez des questions vous avez le discord dans le lien le discord de la communauté de smart investment vous pouvez vraiment demander poser toutes les questions que vous voulez il ya aucun tabou il ya aucune question bête ça on l'a toujours dit et vous avez aussi l'instagram qu'il faut aller faire un tour aller suivre pour voir l'actualité crypto justement qui est assez intéressante encore une fois pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire beaucoup de recherches et ben là vous avez un poste voilà vous avez un chaque poste qui vous fait l'actualité de toute la semaine quasiment c'est vraiment top du top encore une fois merci à tous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo on espère que celle là vous l'avez apprécié vous l'avez kiffé on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao